salut tout le monde c'est Rookie aujourd'hui vidéo un peu différente des vidéos habituelles puisque aujourd'hui on va parler médecine et aussi du streamer show h1 donc le streamer show h1 qui est un des plus grands streamers warzone du monde on peut être fiers de lui un cocorico parce que c'est un français et j'ai découvert warzone grâce à lui notamment en 2020 lorsque c'est sorti et c'est un de mes streamers préférés alors comme vous êtes peut-être au courant il a sorti une vidéo aujourd'hui où il annonce que pas mal de ses projets sont annulés parce qu'il souffre en réalité d'une hernie discale donc tout ce dont on va parler aujourd'hui ce sont des infos que je tire uniquement de cette vidéo donc il n'y a aucune interprétation ou quoi que ce soit et comme certains le savent peut-être dans ma vie privée je suis médecin en plus d'être un passionné de call of duty donc cette vidéo a pour but essentiellement d'être pédagogique et de vous expliquer en quoi consiste une hernie discale sans rentrer précisément dans le cas personnel de show h1 mais juste pour vous expliquer un peu de quoi il souffre et en quoi ça peut être embêtant et voilà tout d'abord on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère que ça va aller mieux pour lui ça c'est le plus important puisque comme il le dit dans sa vidéo la santé avant tout donc pour faire très simple on va pas faire un cours de médecine compliqué qu'est ce qu'une hernie discale donc une hernie discale en fait il faut savoir que dans votre colonne vertébrale vous avez du coup des os des vertèbres qui la maintiennent et qui elle même vous maintient en fait ces vertèbres comme c'est dur elles sont séparées de petits coussinets qui sont faits de matières grasses qu'on appelle en fait les disques intervertébraux et le but également de cette colonne vertébrale c'est de protéger la moelle épinière qui est donc le système nerveux périphérique qui passe à travers celle ci dans le canal rachidien et qui va en fait permettre de venir énerver tous les organes les muscles etc ces petits coussinets peuvent être amenés à sortir de leur emplacement et à venir écraser en arrière la moelle épinière et les racines nerveuses ce qui peut notamment entraîner principalement des douleurs sur les territoires innervés par le nerf en question voire parfois des déficits moteurs ou sensitifs ces petits coussinets vont sortir de leur emplacement en raison de plein de critères mais s'il y en a deux principaux deux majeurs à retenir c'est principalement tout ce qui est pression intra abdominale répétée donc avec en premier lieu tout ce qui est forcément surcharge pondérale ou obésité donc la surcharge pondérale démarre avec un imc qui supérieur à 25 pour rappel l'imc c'est l'indice de masse corporelle qui correspond du coup à la taille au poids pardon divisé par la taille au carré ces pressions abdominales intra abdominale répétées peuvent aussi se retrouver dans les professions les professions qui notamment portent des charges lourdes et également dans certains sports notamment on peut penser dans le cas de choua chien notamment la musculation puisqu'il se prépare pour les enfin il se préparait pour l'événement du coup de billy de rebé des terres donc qui prépare un événement un gala de boxe d'ici la fin d'année bon il existe des traitements bien évidemment les traitements le premier traitement ça va être l'activité physique et la kinésithérapie donc aller voir son kiné pour permettre de mettre en place des mécanismes de protection du dos et puis aussi donc éviter de se reblesser et éviter de tomber dans un cercle vicieux où en fait on est ankylosé parce qu'on a peur de se faire mal donc on bouge moins donc comme on bouge moins on a encore plus peur de se faire mal etc après bien évidemment il ya les médicaments donc avec deux types de médicaments il ya ce qu'on appelle d'un côté les anti-inflammatoires et surtout la cortisone qui va avoir pour effet de diminuer l'œdème au contact du disque intervertébral et de la racine nerveuse et également des antalgiques donc on peut aller du palier 1 c'est à dire le plus faible comme le doliprane ou plus élevé les paliers 3 comme la morphine après on peut également avoir des infiltrations donc c'est à dire qu'on va faire une piqûre directement au niveau du contact entre le disque intervertébral et la racine nerveuse donc ces infiltrations de cortisone qui sont limitées à un certain nombre par année et enfin quand on arrive à un échec de toutes ces mesures quand on arrive à un retentissement dans la vie qui est handicapant et ben on peut aller jusqu'à deux coups la chirurgie qui consiste en fait à venir gratter ce disque intervertébral pour libérer les racines nerveuses dernier cas dans la vidéo on voit chouachin un moment qui est très 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 douloureux par terre et on entend son médecin qui lui dit qu'a priori ça ferait partie des indications chirurgicales donc il faut savoir que dans les hernies discales je sais pas c'est le cas pour chouachin attention c'est pas ce que je dis mais il faut savoir quand même que dans les hernies discales il ya des urgences les urgences c'est ce qu'on appelle les situations hyperalgiques c'est à dire qu'on n'arrive pas à soulager les patients quels que soient les antalgiques qu'on utilise et notamment les plus puissants comme les morphiniques il ya des situations où on a forcément des déficits moteurs c'est à dire que on a une gradation du déficit moteur et s'il est inférieur à une certaine cotation on peut estimer que du coup la pression sur les racines nerveuses est trop importante et il faut les libérer et donc dans ce cas là on fait une chirurgie en urgence attention les déficits sensitifs peuvent être classique voire faire partie de la pathologie sans forcément être un indicateur une indication de chirurgie de manière générale ou voire même en urgence et après il ya tout ce qui sont les troubles synctériens que ça soit au niveau de la vessie ou au niveau de l'anus et notamment dans ces troubles synctériens il ya aussi ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval je vais pas rentrer dedans mais ça fait partie de ça voilà donc pour résumer j'espère que ça vous a appris des choses sur la hernie discale de peut-être comprendre mieux la situation de chouachin et encore une fois cette vidéo a un but pédagogique et je souhaite le plus prompte rétablissement à chouachin et sur ce je vous dis à la prochaine tchao tout le monde de la prochaine tchao tout le monde